Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés avec mon voisin du dessus qui est en train de percer l'intégralité de son appart, donc on croise les doigts pour ne pas être interrompu. Je trie tout ça par catégorie et on commence tout de suite. Je brille de partout, mais j'ai mis de la crème solaire parce que je vais sortir quasiment le reste de la journée, donc voilà, ce qui explique ce décolleté un peu brillant. On va commencer par les soins visage. J'ai terminé le Pore Detox Herbal Cleanser, c'est écrit en français, nettoyant aux plantes détoxifiants de pores, pas l'animal, les pores de la peau, de la marque 100% Pure. C'était une poudre à venir mélanger avec de l'eau qui moussait pas mal et qui en effet avait cette capacité à nettoyer la peau un peu plus qu'un nettoyant habituel, avec une odeur de menthe, mais plutôt chlorophylle, très 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 agréable. C'est un nettoyant que j'ai laissé sous ma douche en fait parce que je m'en servais comme ça 2-3 fois par semaine au moment où je me lavais les cheveux, en fait voilà, c'était à côté des shampoings, c'était plus pratique. J'ai beaucoup aimé ce produit, j'ai pas mal de produits qui vont pouvoir venir le remplacer, le nettoyant, j'ai oublié son nom de chez Glossier, j'ai le nettoyant en mousse aussi de chez Nuori que j'aime beaucoup, donc je vais pas le racheter dans l'immédiat, mais c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé le sérum anti-fatigue à la racine, aux racines, parce que c'est au pluriel de Maca, le sérum Wake Up de la marque Seasonly. Je vous ai beaucoup parlé de cette marque il y a quelques années maintenant, c'est une marque française qui s'est fait connaître avec un système de crème de jour, à la base je crois que c'était des crèmes de jour, un peu sur mesure, enfin même carrément sur mesure. Vous remplissiez un questionnaire assez complet qui vous demandait votre type de peau, vos préoccupations, vos problèmes, les choses que vous souhaitiez traiter, etc. Et toutes les saisons, la formulation changeait pour s'adapter à la saison justement. En été c'était un peu plus fluide, un peu plus léger, un peu plus nourrissant en hiver. C'est une marque que j'adore, que je n'utilise plus autant qu'avant tout simplement parce que je teste d'autres choses, mais je continue à la conseiller autour de moi, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Et donc la marque s'est agrandie, la crème de jour sur mesure c'était le point de départ. Et ils ont créé des sérums, des nettoyants, des démaquillants, des petits accessoires, des gouachats, des soins pour le corps, les gels douche notamment que j'ai adoré. Et les petits sérums, donc ça c'est le anti-fatigue. J'ai une chose à leur reprocher, c'est la taille, ça fait 15ml, donc vous en avez pour deux semaines d'utilisation à peu près. Alors si vous aimez bien changer régulièrement de produit, c'est top. Moi je trouve qu'on n'a pas vraiment le temps de se faire une idée ferme et définitive du produit après 15 jours d'utilisation. Mais je l'ai beaucoup aimé, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça n'est pas certifié bio d'après ce que je vois. Stimule la régénération cellulaire, illumine le teint et lutte contre les signes de l'âge. En 15 jours j'ai pas vraiment pu valider ou non ces différentes affirmations. Mais en tout cas c'était un sérum très hydratant et très agréable à utiliser. Toujours dans les sérums, j'ai fini le sérum Vino Perfect, sérum éclair anti-tache de chez Caudalie. C'est un produit dont je vous parle depuis très longtemps. Si vous cherchez à éradiquer des taches pigmentaires sur le visage, quelle que soit leur origine, hormonale, acné, tache de vieillesse, tache de soleil. C'est un produit que je vous conseille. Il est très efficace, alors il faut s'en servir quand même 2-3 semaines avant de voir des effets. Mais il pénètre vite dans la peau, il est agréable à utiliser, il sent bon. Il y a toute une gamme chez Caudalie, Vino Perfect, il n'y a pas que le sérum. La crème de jour, la crème de nuit, si je ne dis pas de bêtises, qui est à l'acide glycolique. Il doit y avoir un masque. En tout cas la gamme est reconnaissable avec ce packaging blanc. Ça fait des années que j'utilise ce produit. Il a été repackagé, je ne crois pas qu'il ait été reformulé. En tout cas moi je le trouve toujours aussi efficace. Voilà, c'est juste qu'il faut être patient parce que vous n'avez pas des résultats en 2 jours. Donc une fois que vous êtes arrivé à un tiers du flacon, vous commencez à avoir une... Alors moi je vois une unification en effet au niveau des taches, des différences de couleurs qu'on peut avoir sur la peau. Mais aussi sur le grain de peau, c'est un sérum qui est très efficace. Et que je vous conseille vivement. Et toujours dans les sérums, j'ai fini le sérum à l'acide hyaluronique. Le hyaluronique sérum 200 de la marque Evolve. Evolve Beauty. Ce produit je ne l'ai pas autant apprécié que ce que j'aurais voulu. L'acide hyaluronique, voilà, c'est un ingrédient qui est très 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 hydratant. Mais je n'ai pas trouvé ce sérum incroyable. C'est un petit flacon à nouveau, c'est une miniature de... 10ml donc j'en suis venue à bout assez vite. Je ne l'ai pas adoré. Voilà, je n'ai pas trouvé qu'il était particulièrement efficace. Il a une texture un peu collante, épaisse, un peu jaune. Donc moi je le mettais le soir, le matin j'avais comme des peluches un peu sur la peau. Je n'ai pas trouvé ce sérum vraiment génial. Et en successeur, là j'ai démarré un hybride entre crème et sérum de la marque Lissy Skin. Je ne suis pas très très sûre de moi, qui est dans un petit tube rose, qui est vraiment un hybride. C'est comme un sérum épais ou une crème très légère. Mais ça fait vraiment 2-3 jours que je m'en sers, donc ça serait un peu tôt pour vous dire ce que j'en pense. Ensuite j'ai fini, alors deux produits similaires mais différents. L'huile Sunlight Botanique pour peau terne et fatiguée de la marque Meden. Vous savez que j'adore cette marque. Et la Facial Oil Delight de la marque Rudolf Care. Alors on est sur deux budgets différents. Rudolf Care c'est une marque qui est très très coûteuse. Et qui est, je ne sais plus de quelle origine. Est-ce que c'est écrit dessus ? Non, c'est un pays nordique mais je ne sais plus lequel. Meden, en tout cas c'est 100% français. C'est une huile nourrissante mais qui redonnait beaucoup d'éclats. Qui n'était pas trop grasse. Qui était vraiment super agréable à utiliser. Je m'en suis servie tout l'hiver et puis là tout le début du printemps. Je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et en fonction de la quantité que vous mettiez, vous pouvez vous en servir pour plusieurs utilités. Et la Facial Oil Delight de la marque Rudolf Care. Alors qu'il y avait une odeur fruitée. Vraiment comme un bonbon. Hyper hyper agréable. Beaucoup plus grasse. Donc bien pour le plein hiver. Donc je l'ai fini au bon moment parce que là ça commençait à être un peu too much. Ça c'est vraiment du cosmétique bio, naturel, un peu orienté luxe. Mais j'aime beaucoup beaucoup cette marque. D'ailleurs aujourd'hui je porte la crème SPF 50 si je ne dis pas de bêtises de la même marque. Je vous avais fait un comparatif de plusieurs crèmes solaires de Ville. Donc à placer sous son maquillage. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Il y avait une crème de chez Rudolf que j'aime vraiment beaucoup. Très bonne huile. Je ne pense pas que je rachèterais parce que j'ai pas mal de produits en attente pour remplacer ces deux produits. D'ailleurs je n'ai rien rouvert dans le style. J'ai toujours... Je ne sais plus comment ils l'ont appelé. La sorte d'essence mix huile sérum de la marque Rennes dans la gamme EverCalm. Voilà qui est un petit peu le remplaçant de ce style de produit on va dire. Ensuite j'ai terminé. Alors un produit que j'ai dans mes placards depuis des années que je rachète indéfiniment. C'est l'Effaclar Duo Plus de la marque La Roche Posay. Je n'utilise pas beaucoup de soins de La Roche Posay parce que j'ai fait une forte allergie à... En plus à une crème genre à une cold cream ou un truc qui est complètement fait pour les peaux sensibles. Alors ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon. Juste j'ai fait une énorme allergie. Donc je n'utilise pas grand chose dans la marque parce que j'ai toujours peur de refaire une allergie. Alors que ça remonte à bien 10 ans en arrière. Mais bref. Ce soin Effaclar Duo, en plus il a été reformulé parce que maintenant il y a toute une fonction un peu anti-marque, anti-cicatrice etc. C'est un best-seller dans la marque. Il n'y a pas de mystère. C'est un produit qui est très efficace. Je m'en sers moi sur le haut du dos. J'ai une poussée d'acné en ce moment dans le haut du dos qui est assez phénoménale. Avec vraiment des... Je suis navrée pour les détails. Mais vous savez les gros boutons en sous-marin qui font hyper hyper mal. Genre quand j'en ai un qui passe sur l'élastique du soutien-gorge c'est extrêmement désagréable. Bref. C'est un produit que j'utilise moins sur mon visage parce que j'ai d'autres trucs. Mais en cas d'acné sévère qui fonctionne très bien je l'ai utilisé par le passé. Attention ça peut devenir irritant. Alors dans le haut du dos il n'y a pas de soucis parce que moi ma peau est nettement plus épaisse et moins sensible dans le haut du dos. Sur le visage attention autour de la bouche ça peut devenir irritant mais c'est un soin qui est très 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 efficace. Vous avez d'autres produits dans la gamme Effaclar. Moi je me suis toujours cantonnée à ce soin là que je trouve vraiment très bien. Anti-marque et anti-récidive. Donc il doit bien y avoir un complexe aussi qui aide l'acné à ne pas revenir justement. Je ne l'ai pas racheté mais j'en suis toujours pas sortie de cette histoire d'acné dans le dos. Donc je vais peut-être le racheter franchement. Ça fait des années que j'utilise et de temps en temps à la parapharmacie je reprends un tube. Ensuite j'ai terminé l'huile démaquillante à la Centella Asiatica apaisante de chez Herborian. Fabuleuse. Pour moi, alors c'est très personnel les goûts en termes d'huile démaquillante etc. Il y a des gens qui aiment les choses végétales très épaisses, des personnes qui préfèrent des baumes démaquillants. Moi c'est vraiment le meilleur des deux mondes parce qu'elle était agréable à utiliser, facile à rincer, très efficace, grâce mais pas trop, fluide mais pas trop. C'était la bonne viscosité si je puis dire. Très 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 efficace, très agréable à utiliser, le flacon de pompe il n'y a rien à dire. Donc je la réutiliserai avec plaisir. Je ne crois pas que j'ai un autre flacon qui m'attende mais j'ai vraiment adoré cette huile. Et je suis passée à l'huile démaquillante de la marque Atelier Nubio. Atelier Nubio qui vient de lancer sa gamme de cosmétiques. Un sérum, une crème, une huile démaquillante et un pain nettoyant pour le visage sous forme de savon. Je suis en plein dans mes tests, ça fait une semaine que j'essaye tout. Pour le moment je suis très contente de ce que j'ai essayé. Mais j'attends de tester ça au moins 3 semaines, un mois pour pouvoir vous donner un retour un peu plus sérieux. Ensuite j'ai terminé la crème contour de l'œil Iris de la marque LM. Que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je la conseille au contour des yeux très sec, peut-être au peau mature. C'est un contour de l'œil que j'ai adoré utiliser en hiver, que j'utiliserai moins maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ouvre le flacon parce qu'il n'y a plus rien dedans. Très riche mais vraiment très 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 agréable. Avec une texture suffisamment épaisse pour qu'on puisse masser le contour de l'œil à un petit moment. Vraiment génial. Je suis passée sur des choses plus légères. J'ai repris mon Roll-On Evolve en journée. Et le soir je suis passée sur la crème à la vitamine C contour des yeux de chez Olenrixen. En parlant de Olenrixen, j'ai terminé le Strength Trainer, Peptide Boost Moisturizer, rien que ça. Au peptide céramine et collagène végétalien. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori. Cette crème est incroyable. Alors peut-être moins à nouveau pour la saison un peu chaude qui arrive. Mais au moment où j'ai utilisé, c'est-à-dire à la fin de l'hiver, cette crème elle est incroyable. Je n'ai jamais testé un produit comme ça. La texture à la fois mi-gel, mi-crème, mais qui fusionne avec la peau, qui s'étale parfaitement, qui vient redonner des défenses à la peau, qui donne à la peau ce dont elle a besoin au moment où vous l'utilisez. C'est un produit que j'ai adoré. Vraiment que j'ai adoré. Si vous n'avez pas envie d'utiliser une huile pour la nuit parce que vous trouvez ça trop gras, ça, ça remplace presque une huile. Si vous aimez les crèmes mais pas trop riches, cette crème est parfaite. Je ne tarie pas dès la chose ce produit, mais vraiment c'est une de mes plus belles découvertes soins de ces derniers mois. Et toujours dans le soin du visage, la crème Wallen Rixen, c'était le soir. J'aurais pu m'en servir le matin, mais je m'en servais le soir. Le matin, sous mon maquillage, j'utilisais jusque-là la Hydra Memory Cream Gel, gel crème double hydratation 24h de la marque Comfort Zone. Je vous en ai parlé dans une vidéo routine de soins que je vous mets sur l'écran. Très 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 bonne crème visage, un gel crème qui fait juste ce qu'on lui demande, qui ne colle pas, qui ne peluche pas. Très bonne base de maquillage, donc vraiment rien à dire. Et en successeur, donc actuellement, la fameuse crème essentielle amande de chez Attene & Nubio qui vient de sortir, et puis crème solaire. Franchement, il m'arrive parfois, j'avoue, de mettre uniquement la crème solaire sur mon sérum, de ne pas mettre une crème de jour en dessous. Parce que je trouve que sinon ça fait beaucoup si en plus on se maquille par-dessus. Donc voilà avec quoi je jongle. Ensuite, côté soins pour le corps, j'ai terminé, enfin c'est plutôt Inès qui a terminé l'huile sèche douceur de la marque Innocence. Je vous ai déjà parlé de cette marque à plusieurs reprises, c'est une marque de soins pour enfants, avec des gammes selon les âges. Donc vous avez, là c'est marqué 0,5 ans pour cette huile, mais je crois que pour par exemple l'eau micellaire ou le nettoyant corps, vous avez 0,3 ans, puis après vous avez 3,6 ans. C'est une marque hyper bien pensée, c'est tout fabriqué en France, c'est certifié bio, des ingrédients 100% naturels, c'est canon. C'était un flacon en aluminium, donc ça, ça se recycle, c'est chouette, il faut juste que je jette la pompe. Il y avait de l'huile de tournesol bio, entre autres, et on pouvait s'en servir sur corps, visage et cheveux. Je ne l'ai pas utilisé sur le visage d'Inès, je ne l'ai pas utilisé sur les cheveux non plus, mais sur le corps c'était très très bien, très agréable pour faire un petit massage. Franchement j'adore cette marque, j'aime beaucoup aussi leur huile de douche, j'aime beaucoup leur eau micellaire qui a une texture justement un peu huileuse, qui est géniale pour nettoyer un petit peu le visage le matin, ou les fesses des bébés, mais faites attention à ce que je vous dis parce que je ne suis pas très sûre de moi, vérifiez bien pour quel âge c'est prévu. En tout cas vous pouvez foncer, cette marque elle est vraiment vraiment géniale. Et successeur, voilà une petite crème de chez Poupon je crois qu'elle utilise, Inès, qu'elle se met toute seule sur ses jambes le soir avant d'aller dormir. Je n'ai pas rouvert de produits aussi riches pour l'été. Ensuite j'ai terminé l'huile de douche lavante à l'huile de graine de tournesol bio de la marque La Rosée. Je vous ai beaucoup parlé de ce produit, incroyable, vraiment incroyable, tellement incroyable que j'ai remis de l'eau dedans pour finir le fond, enfin bon bref, j'ai raclé les parois et tout. Super produit, flacon de 400ml, toute la famille peut s'en servir, j'en ai même mis dans l'eau du bain parce que ça mousse et ça fait une eau un peu plus nourrissante, c'est hyper agréable. Ça s'applique bien, ça mousse juste comme on aime, ça se rince facilement, ça nourrit la peau sans avoir un côté gras. Bon voilà, je vous parle tout le temps de cette marque mais vraiment elle mérite le détour. Ce sont de très très beaux produits, c'est fabriqué en France. On trouve la marque sur l'e-shop et aussi dans certaines parapharmacies de plus en plus d'ailleurs. Très très bon produit. Je l'avais reçu de la part de la marque, je ne l'ai pas racheté mais je le rachèterai sans problème s'il ne me le renvoie pas. Ensuite j'ai terminé, bon je ne sais pas pourquoi je vous le garde mais à chaque fois je dis ça, le soin toilette intime extra doux au calendula de la marque Roger Cavallès. J'avais eu une collab avec la marque il y a quelques mois, voire quelques années maintenant. Et puis j'ai tellement aimé les produits que j'ai fini par les racheter. Donc je ne sais pas si ça fait partie de ceux que j'ai racheté ou de ceux que j'avais reçu pour la collab mais peu importe. Usage quotidien, extra doux, au calendula, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, pour la petite zone que c'est, ça ça vous dure des mois parce que vous n'en mettez pas autant que du gel douche. Vous avez plusieurs produits dans cette gamme en fonction des préoccupations. Il y a un gel un peu intime effet fraîcheur, il y en a un extra doux, il y en a un anti-démangeaison et puis il y en a encore un autre. Peut-être pour la sécheresse intime, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui existent. Côté cheveux, j'ai terminé une miniature de l'après-shampooing Pink Paradise Les Secrets de Loli que j'ai utilisé sur les cheveux de ma fille. J'adore la marque Les Secrets de Loli. J'utilise quasiment que ça sur les cheveux d'Inès pour qu'elle ait des belles boucles. Et cet après-shampooing c'est le seul qui déroge un peu à la règle, alors il n'est pas mauvais. Mais je ne le trouve pas incroyable, je trouve qu'il ne démêle pas super bien. Si on veut qu'il démêle bien, il faut en appliquer beaucoup. En revanche, en termes de composition, c'est génial, il n'y a rien à dire. Mais dans la marque Les Secrets de Loli, je ne vous conseille pas forcément ce produit. Je vous conseille davantage la gelée capillaire et le smoothie capillaire qui sont incroyables. Je vous avais parlé de ces produits dans une vidéo, je crois que c'est un vlog qui date des Vlogmas de cet hiver. Je vous le mettrai sur l'écran. Où je vous ai expliqué comment je me servais de ces différents produits, en quelle quantité, etc. Ensuite, j'ai terminé le masque cheveux hydratant. Je n'ai pas vu le nom. Prince of Bel Air de My Little Beauty que j'ai donc reçu dans une My Little Box. Bon, correct mais pas dingue. Voilà, comme à peu près tous les produits de la marque My Little Box qui sortent dans les boxes. Ce n'est jamais complètement waouh, ce n'est pas la cata, mais pas de quoi se relever la nuit. Et puis finalement, pour les successeurs, pour Inès, je n'ai pas rouvert d'après-shampooing. Finalement, j'ai un démêlant sans rinçage que je lui applique après le shampoing. Et pour moi, qu'est-ce que j'utilise comme masque ? Ah, j'ai repris un masque de la marque Energy Free. Le soin méga quelque chose qu'on peut utiliser sur cheveux secs, sans rinçage ou avec l'option rinçage. Moi, je préfère le rincer parce qu'il est vraiment très costaud. Ah, mais j'avais oublié aussi le masque Thérapiste Résistance Kerastase qui fait partie de toute une gamme que je ne possède pas. Ça, c'est plein de cochons-stés. C'est vraiment les masques avec plein de silicones, tout ce que vous voulez. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, ça donne une illusion de très beaux cheveux parce que ça démêle, ça lisse, la fibre et tout, c'est incroyable. Après, si vous faites attention aux compositions de vos produits, je ne vous conseille pas forcément de vous pencher vers ce type de marque. Et enfin, ma grosse déception, je vous en ai parlé dans ma vidéo favori que je vous mets sur l'écran, c'était dans la catégorie flop. Le shampoing traitant à l'acropolis de la marque Baloflurin. J'ai toujours envie de dire Baloflurin, mais c'est flurin. Ça se trouve en parapharmacie, ça coûte une fortune, j'ai payé ça 25 ou 30 euros. Tout le monde me l'a conseillé en me disant que c'était fabuleux. Il ne fonctionne pas du tout sur moi. Alors, il ne me rajoute pas de démangeaisons, il ne manquerait plus que ça. Mais il m'alourdit les cheveux. Enfin, vraiment, je n'aime pas du tout ce produit. Ça s'utilise en cure pendant quelques temps, puis après en entretien une fois par mois. J'ai tout essayé, rapproché les utilisations, les éloigné. Mais c'est très cher et ça ne marche pas. Mais beaucoup de personnes en sont ravis, donc je me permets de vous le dire. Ensuite, j'ai terminé le vinaigre de kombucha infusé au gingembre, romarin et écorce d'orange. Le guttonic de la marque Atelier Nubio. Fermentation naturelle, en effet, parce qu'en fait, quand vous ouvrez ce vinaigre, vous entendez... Peut-être qu'on l'entend encore. Non, parce que là, il est complètement vide. On entendait vraiment un pchit, ça fermente. C'est un produit qui est vivant. D'ailleurs, c'est une collaboration entre Atelier Nubio et la marque qui s'appelle Vivant. A utiliser, alors, une ou deux cuillères à soupe le matin dans de l'eau tiède. Alors, le goût, bon, c'est mieux que du vinaigre de style ou un truc un peu lambda. On sent qu'il y a eu des efforts de fait. Infusé au gingembre, romarin, écorce d'orange, ça se sent un petit peu. Ça facilite la digestion. C'est bon pour l'immunité, l'énergie, etc. Ce n'est pas mon complément alimentaire favori. Ils me l'ont envoyé. Je l'avais déjà testé. J'avais quand même beaucoup aimé, donc j'en ai repris... Enfin, j'en ai rouvert une bouteille. J'en ai été très contente, mais ce n'est pas mon complément alimentaire favori chez Atelier Nubio. Je vous avais fait une recette avec ce vinaigre. Alors, une recette à laquelle on ne s'attend peut-être pas. Mais ça, mélangé avec de la limonade et quelques fruits, ça ressemble vachement au cocktail qui s'appelle le Pimps. Si vous connaissez, qui est un cocktail avec alcool. Donc ça, bien sûr, il n'y en a pas d'alcool à l'intérieur. Mais je vous mettrai... J'avais fait un réel avec la marque. Je vous le mettrai sous la vidéo. Vous donnez ça à quelqu'un, vous lui dites que c'est un cocktail hyper élaboré. Je pense qu'il vous croit sur parole, alors que c'est deux cuillères de ça mélangées dans de la limonade. Donc, voilà, ça vaut le coup d'essayer. Et ensuite, j'ai terminé... Alors, mon anti-cerne favori depuis... Je ne sais pas... Quand j'avais 16 ou 18 ans, j'utilisais déjà. J'en ai 34, vous voyez le truc. L'anti-cerne zéro défaut tenue extrême de la marque Estée Lauder dans la gamme Double Wear. Ma teinte de 80% de l'année, on va dire, c'est la teinte 2C. Qui va commencer à être un petit peu claire, parce que je prends des couleurs avec l'été. Mais, voilà, automne, hiver et début de l'été, ça fonctionne toujours bien. Cet anti-cerne est incroyable. Je ne m'en sers d'ailleurs pas sur les cernes, parce qu'il peut être assez asséchant, parce qu'il est longue tenue. Mais en correcteur, c'est ce que je porte aujourd'hui. Il est incroyable. Est-ce que je l'ai rajouté ? Oui, j'en ai déjà rajouté deux tubes. Et je ne veux pas utiliser autre chose. Et ça ne tombera pas plus bas. Ensuite, j'ai terminé le crayon à sourcils Fenty Beauty. Le Brow MVP. Je ne sais pas ce que je dirais MVP, mais... Dans la teinte, je ne trouve pas de référence. C'est la marque qui me l'avait envoyée, donc je n'avais pas choisi la teinte. Donc, il était un poil foncé. C'est un très bon crayon à sourcils, qui a une pointe extrêmement fine. Il me reste, voilà, juste un millimètre pour vous le montrer. Je peux vous le mettre où ? Là. Une pointe extrêmement fine. Et de l'autre côté, vous avez un goupillon qui est un peu original, puisque c'est une brosse. Voilà, donc j'aurais préféré un goupillon classique, parce que du coup, ça, ça ne marche que sur une face. C'est un très bon crayon à sourcils. Je pense que je préfère encore le Brow Wiz de chez Anastasia, parce que celui-ci est très sec. Du coup, il ne bouge pas, mais pour l'appliquer, c'est peut-être un tout petit peu plus galère. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Et en successeur, j'ai repris... Je suis en train de mettre des trucs sur mon bureau. En successeur, j'ai repris une poudre duo de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, ce n'est pas ma méthode préférée pour me maquiller les sourcils, mais écoutez, je l'ai. J'ai envie de la finir avant de racheter autre chose. J'en suis quand même globalement très contente. Et ensuite, j'ai terminé le mascara The Colossal Big Shot Waterproof de la marque Maybelline. Vous m'envoyez souvent des messages pour me demander « Quel mascara waterproof tu recommandes ? » Alors, ça fait partie des produits. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des marques de luxe. À commencer par Dior, par exemple, qui pour moi, ne fait pas de très bonnes formulations waterproof. Chez Lancôme, c'est excellent, mais ça coûte très cher. Et en fait, vous allez en supermarché, en grande distribue, vous achetez des mascaras Maybelline. Même les L'Oréal aussi sont très très bons. Ça fait partie des meilleures formulations waterproof. Ils tiennent toute la journée, ils ne coulent pas, ils ne bavent pas. Alors, c'est une tannée à démaquiller, mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Vraiment, ils ont de très très bons mascaras. Après, à vous de voir la brosse, la couleur, etc., ce que vous voulez. Donc, le Colossal Big Shot, qui est un mascara qui apporte du volume, qui a une grosse brosse. Je vous la mets là. Ce n'est pas mon préféré. Correct, mais pas incroyable. Je trouve qu'il ne définissait pas assez. En revanche, la formulation waterproof est incroyable. Il tient la courbure, il est très noir. Il y a zéro coulure, zéro petit truc qui s'effrite, là, que vous retrouvez sur le haut des joues. Voilà, foncez pour les mascaras de cette marque-là. Ça ne coûte pas cher et franchement, ça n'a rien à envier aux grandes marques. Voilà pour cette vidéo, produit terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine, je pense, avec une vidéo sur mes sacs à main. Parce que vous me l'avez beaucoup demandé et que j'ai fait pas mal de tris. J'ai vendu des trucs. Donc, je vais peut-être vous faire, voilà, une vidéo sur tous mes sacs à main. Enfin, c'est un truc qui m'a été pas mal demandé. Moi, je pensais que ça n'intéressait absolument personne. Mais écoutez, je vais m'exécuter. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501